Musique Je m'appelle Abdallah Saad My name is Wolfgang Chouist Je suis Jean-Paul Danfak Je suis Jean-Paul Danfak Je suis Masounda Je suis Madame Je m'appelle Maseridoukouré Donc une coopération décentralisée réussie, je crois que c'est une coopération qui associe bien entendu les élus, bien entendu les administrations des collectivités, mais aussi les services déconcentrés de l'Etat et ce qu'on appelle communément la société civile. Nous les femmes africaines, nous nous battons corps et âme pour essayer d'amener nos enfants vers la modernité. Nous pensons également que l'image plus ou moins déformée du sud qui est celle des guerres, s'il y a des reportages objectifs pour dire qu'il y a des problèmes de demain en Afrique, certes, mais il y a également des potentialités qui peuvent intéresser les gens de l'Ordre, ça permettrait donc qu'au niveau du Nord, on comprenne que l'Afrique est un continent qui se réveille, qui a des potentialités. L'Afrique ne pourra jamais atteindre les objectifs du millénaire pour le développement si le paludisme n'est pas contrôlé. Un changement de nos modes de consommation, de nos comportements, d'une prise de conscience collective que la situation aujourd'hui qui s'aggrave sera d'autant plus difficile pour les pays du Sud si nous nous réfugions, nous, pays du Nord, dans une frilosité encore plus grande. Pour améliorer les conditions de vie pour nos citoyens, pas seulement dans Stuttgart, dans notre région, mais aussi par cette coopération pour aider les autres pays à se développer, pour avoir un gouvernement local plus fort. Et puis il y a la conviction que nous ne pouvons pas vivre heureux en vivant désolé, il y a la conviction que nous avons des choses à échanger, il y a la conviction que les richesses doivent être matérielles, doivent être mieux partagées, et que les richesses humaines et sociales et culturelles doivent être échangées. Par exemple en Afrique, si vous avez des footballeurs qui, grâce à leur talent, se retrouvent en Europe et vous appréciez, ça veut dire qu'on a des jeunes Africains qui peuvent être ingénieurs, qui n'ont pas de facilité d'éducation pour pouvoir exploser comme le footballeur, qui dans un premier temps ne compte que sur leur talent naturel.